Mon pas, je vous présente mon voisin Bob l'Éponge. Alors mon petit Bob, tu vis à côté, c'est ça ? Non Bob, non, montre-lui ta maison. Non, pas ton caleçon ! Ta maison. Il habite dans un fruit ? C'est pas recommandé. Oui, oui, Bob, reviens ! Tu veux pas rester dîner avec nous ? Attention fiston, je crois que ton ami est quoi assez ? Je sais, malheureusement, c'est pas avec du scotch qu'on répare ce genre de dégâts. Oulala, tu crois pas qu'il va se faire mal ? Oulala, habitude ! Vous devriez le voir le matin quand il fait le cri de la vache dans son prêt. Qu'il vaut du lait, qu'il vaut du lait, qu'il vaut du lait ! Ça rend tout le monde dingue, il y a des plaintes. Tenez par exemple, l'autre jour, notre voisin Carlo était en train... Si, hein ! Il n'y a pas de médicaments pour ce qu'il a. Mais vous avez vu comment il s'habille ? Faut vraiment être à côté de ses chaussures pour porter des horreurs, pareil. Et je ne vous parle même pas de ses trous. C'est vrai, on dirait un morceau de grouillère. Le seul endroit où il n'y a la passe, c'est ses chaussettes. C'est ridicule. Hé, Patrick ! Patrick ! Il se souvient de moi. Bravo ! Tu lui as appris à dire ton nom. Oh oui ! Oh ! Mais t'es malade ! Patrick ! Retrouve-moi dans la cuisine ! Oh ! Excusez-moi, mais le clown aimerait beaucoup s'entretenir avec moi en privé. Encore faut-il que je comprenne ! Alors, qu'est-ce qui te tracasse ? Oh, attends ! Je parie que je connais la réponse. Rien du tout ! Il n'y a rien qui t'embête, puisque t'es bête. Tu veux bien arrêter de m'insulter et de t'en prendre à mon apparence ? Oh ! Mes remarques sont trop compliquées pour toi. Mais t'inquiète pas, je vais choisir des mots plus simples. Je commence à me demander si tu ne crois pas réellement que je suis idiot. Je suis ami avec cet idiot. C'est incroyable ! Je me doutais que tu allais dire ça. Les gens stupides sont toujours persuadés, dans leur fort intérieur, que les autres sont encore plus bêtes qu'eux. Mais enfin, je fais semblant d'être stupide. C'est ça, le plan. Rappelle-toi. Oh, pauvre Bob. Cette façon de te justifier tout le temps, ça te rend pathétique. Comme si j'avais pu imaginer un plan pareil. Tu sais quoi ? T'as de la chance, je suis de bonne humeur. Je vais te laisser jouer. Allez, vas-y. Va dans le salon et joue les génies. On va bien rigoler. D'accord, j'y vais. Et t'inquiète pas, je te garde ta casquette spéciale, idiot. Messieurs dames, j'ai un aveu à faire. Tout à l'heure, j'ai fait semblant d'être bête. Si je me suis conduit comme un idiot, c'est simplement pour valoriser Patrick à vos yeux. Je peux m'exprimer, manger et même faire la lessive. Je suis même capable de faire cuire à un oeuf. Alors si ça ne vous dérange pas, on va recommencer, d'accord ? Salut, je me présente, je suis Bob l'éponge carré et je suis très intelligent. C'est fabuleux. Il passe trois minutes dans la cuisine avec notre fils et il arrive à aligner dix phrases à la suite. Beau travail, fiston. C'était pas évident pourtant. Mais, 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 apparemment, tu as besoin de prendre d'autres leçons avec Patrick. Vous allez m'écouter, oui. Je ne suis pas débile. J'ai même un cerveau. Tenez, j'ai une photo pour le prouver. Et il a toujours la même taille. Non, il a la taille normale et il fonctionne à plein régime. La preuve. Deux plus deux égale quatre. Bravo, tu lui as appris le calcul. Non ! Et tu lui as donné des cours de chat. Le pauvre, il a un court-circuit. Ça doit être sa cervelle qui surchauffe. Merci beaucoup.